Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente La vanillerée, située au cœur du domaine du Grand Asier, sur l'île de la Réunion, élabore les grands crus de la vanille, un produit de haute qualité, très prisé des grands chefs. Bertrand Caume nous présente son travail, sa passion. La vanillerée a été créée en 2009, on regroupe une trentaine d'agriculteurs. La particularité par rapport à nos concurrents, notamment la coopérative, c'est qu'on transforme séparément la vanille de chacun de nos planteurs. C'est une traçabilité totale du début à la fin. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à la Réunion, la vanille c'est comme le vin, on a des terroirs. Un plan de vanille va mettre à peu près trois ans, à partir du moment où il est planté, pour faire ses premières fleurs. Une petite période un peu juvénile, un peu comme la vigne. Ensuite, tous les ans, ça fleurit régulièrement, du mois de septembre au mois de décembre. Les fleurs apparaissent sur des grappes, qui contient à peu près 10-15 fleurs. Et les fleurs ne peuvent pas se polliniser toutes seules à la Réunion. Donc on les prend une par une. Donc c'est assez fastidieux, très gourmand en main d'oeuvre. Alors il faut savoir quand même que le découvreur de cette technique de fécondation est réunionnais. C'est Edmond Albus, c'était un petit esclave de 12 ans. Donc c'est lui qui a trouvé la manière de féconder les fleurs. Alors quand on a réussi la pollinisation, la gousse se développe. Elle met deux mois à peu près pour atteindre sa taille définitive, qui va être de 18-20 cm en moyenne. Et elle va mettre neuf mois ensuite pour arriver à maturité. L'extrémité est jaune. Elle va s'ouvrir dans les deux, trois jours qui suivent. Donc celle-ci, elle est juste bonne à récolter. Celle-ci, celle-ci également. Et ensuite, ces vanilles-là, on va les mettre à sécher à l'ombre, une fois qu'on a fait le séchage au soleil, dans ce bâtiment, sur ses clés grillégées. Donc là, elles vont sécher lentement, mais elles ne sèchent pas toutes à la même vitesse, parce qu'évidemment, elles n'ont pas le même calibre. C'est trop facile. Donc, on va devoir les manipuler régulièrement, une par une, pour voir si la vanille est sèche et si elle n'est pas sèche. Voilà. Et quand on a suffisamment de gousses d'une même longueur, à peu près 50-60, on les regroupe. On va les mettre en boîte pour éviter que ça ne se dessèche trop. Et puis, on peut les conserver jusqu'à 5 ans, comme ceci. Alors ça, c'est l'équivalent pour le vin et de la vendange tardive. Ce qui sort de la gousse, en fait, c'est la molécule pure de vanilline qui a cristallisé au contact de l'air. On appelle ça la vanille givrée. Alors ça, c'est ce que recherchent tous les grands chefs. Sous-titrage Société Radio-Canada